Salut et bienvenue dans la nouvelle formation que je t'ai concordée qui s'appelle la formation de sensations de vie. En effet ici on a tous finalement une vie qui mérite vraiment d'être croquée à peine dans. Je me répète souvent, je dis souvent vraiment, je dis souvent génial ou bien j'utilise énormément d'adjectifs comme énorme mais parce que je pense vraiment à nouveau tu vois vraiment que la vie et bien elle est courte et très courte et c'est pour cela que tu dois la dévorer et pas la subir et il y a beaucoup trop de personnes qui subissent leur vie. C'est pour cela à nouveau que j'ai décidé de te concoter une formation rien que pour toi parce que tu le mérites et je veux pas, je vois tellement de personnes tous les jours de la rue au café parfois je prends mon petit déjeuner je prends un croissant et un café. J'ai un café qui s'appelle Nano pas très loin de chez moi, c'est italien, ils ont des bons croissons bien chauds, ils ont du café etc. Je prends souvent un espresso, un espresso bien serré et j'entends des personnes autour de moi qui finalement se plaident un petit peu même si où j'habite en Australie c'est pas trop la mentalité de se plaindre, les gens sont très positifs, mais en France j'ai habité, j'ai travaillé aussi en France et je le vois énormément. Même quand je travaillais à Disneyland Paris et bien je voyais cela à Disneyland et bien tu as dans mes collègues mais aussi des personnes qui ont payé 100 euros pour venir au parc au lieu de se dire bah d'accord il faut faire la vie c'est comme ça mais si je râle je vais gâcher toute la journée et je peux rien faire d'autre non il râle et il voit tout en négatif. Non la vie finalement il y a plein de manières de la voir différemment et c'est pour cela que cet atelier je l'ai appelé sensation parce que quand c'est sensationnel tu sais la vie pour moi ce sont les espéroses de vie qui sont les plus importantes. Les espéroses et pas ce que tu achètes c'est pour cela que je suis vraiment quelqu'un qui adore le courant minimaliste ici c'est ma chambre mais aussi mon bureau etc et tu vois c'est assez minimaliste et là c'est moi salut voilà et d'ailleurs je dors avec ma copine sur ce lit futon et ça va très bien et au moins tu as deux choses au mieux tu te sens parce que tu sais que au plus tu achètes des choses c'est des choses on comprend ça coûte énormément d'argent moi je suis beaucoup plus pour la qualité de choses mais pas pour la quantité une seule chose mais de très bonne qualité si j'en achète une deuxième qui replace la première par exemple j'ai un téléphone on va dire si je parle d'iphone ou bien d'android on va dire iphone parce que pour mon cas c'est un iphone j'ai un iphone 10 je vais m'acheter un iphone 14 je vais soit m'acheter je vais soit donner l'iphone 10 à ma copine si elle n'en a plus ou bien elle va redonner son autre iphone son autre android ou son téléphone ou bien simplement elle va le oui le donner à quelqu'un d'autre le vôtre ou bien moi je vais vôtre mon autre téléphone mais je vais pas en garder deux parce que ça fait double usage et ça ajoute de la complexité et à nouveau je suis beaucoup plus pour l'espérance de vie d'accord les iphone ça coûte très cher mais à nouveau ne t'achète pas l'iphone simplement parce que tu aimes bien tout ce pas parce que tu n'aimes bien mais plutôt parce que tu as plein d'autres personnes qui ont ce type de téléphone là et toi tu veux aussi rentrer dans ce cercle de personnes qui ont ce téléphone là non achète en toi un seulement si tu penses que c'est vraiment fait pour toi mais si c'est simplement dans le but d'essayer non ou bien si ton téléphone ton autre téléphone fonctionne très bien alors non c'est seulement pour régler un problème si tu penses que tu vas gagner beaucoup plus de temps avec un iphone comparé avec un autre type de téléphone alors oui si tu vois qu'il ya vraiment une plus value si tu vois qu'il ya vraiment du que ça te donner un gain de temps énorme qui a du bénéfique derrière que c'est bénéfique pour toi alors ce sera un bon achat mais sinon ça ne sert pas à grand chose les espérances de vie c'est ce que tu vas te rappeler durant toute ta vie mais toutes les choses que tu t'es acheté toutes les brocs tous les brôles les choses qui servent à rien que tu t'es acheté tu vas pas te dire voilà sur ton lit de mort tu vas pas te dire waouh c'était génial je me suis acheté un balai qui servait à rien non mais par contre tu vas te dire waouh j'étais au japon j'ai été en corée j'ai été faire un safari au kenya et autres ça oui et c'est ça le plus important les espérances de vie c'est des choses que qui sont inoubliables maintenant évidemment prendre des photos c'est bien aussi c'est pour cela que par exemple tu vas peut-être acheter un iphone 14 parce que tu vois vraiment un avantage pour les photos et pour immortaliser ton eh bien tes espérances de vie d'ailleurs j'avais une citation qui m'avait vraiment marqué que j'aimerais te lire c'est la citation de khan langerfeld tu sais c'est le fameux designer très connu khan langerfeld si tu te souviens peut-être plus trop si je te montre son visage langerfeld tu vas certainement twitter voilà tu vois c'était lui et il a une citation qui m'a énormément marqué qui dit what i like about photographs donc ce que j'aime par rapport aux photos c'est que ça capture un moment qui sera perdu à tout jamais après impossible de reproduire et en effet ça c'est vrai que pour les photos moi aussi j'adore les photos parce que sa capture s'immortalise un moment il ne se reproduira plus et peut-être que lui le disait pour les top modèles pour les défilés de mode est quelque chose d'impossible à reproduire voilà donc recontinuons notre petite parce que ça c'était une parothèse mais c'est pour cela que c'est vraiment important de toujours de toutes les décisions que tu prends chaque jour de toujours prioritiser les espérances de vie alors évidemment tu sais l'énergie l'énergie positive c'est aussi très important privilégie toujours ton énergie ton énergie est très important parce que au plus tu te mets par imagine on va dire aujourd'hui voilà il est 23h je vais au lit d'ailleurs je te conseille de toujours aller au lit à la même heure pour tu dois moins dormir et tu vas dormir bien mieux si tu as toujours au lit à la même heure que tu te remets toujours à la même heure garder le même cycle de sommeil si tu vas une fois au lit à 23h et puis une fois à minuit puis une fois à 10h puis une fois à une heure et tu te lèves une fois à 6h du matin une fois tu te lèves à 5h une fois tu te lèves à 10h du matin tu vas pas bien te sentir si tu vas toujours au lit à 23h et tu te lèves toujours à 5h30 par exemple ou 6h du matin et bien ton qualité de sommeil sera bien bien supérieure mais alors imagine je dors voilà c'est le matin je me réveille et si directement je me réveille en pensant d'être quelque chose de positif j'ai un projet peut-être que j'ai comme habitude d'écrire tous les matins et bien directement je vais être dans un dans une optique bien plus positive et ma journée sera beaucoup plus positive tout le reste de ma journée sera plus positive par exemple je me réveille le matin imagine il est 5h du matin je souvent je me réveille à 5h30 du matin donc voilà là j'ai mon sip tracker et j'ai bien dormi ça m'a réveillé etc à la bonne heure à la fin de mon cycle de sommeil et puis je vais prendre comme habitude d'écrire pendant une demi-heure j'ai la free white ça ça m'aide vraiment à ne pas être distrait c'est très cher tu peux simplement utiliser tu as a i ay donc a i writer wryter qui est pas mal sur sur l'ordinateur et tu as un mode focus tu as aussi simple note qui est pas mal tu as des one qui est pas mal tout bien tu as simplement l'application note de ton android ou de ton mac ou autre et ça ça aide aussi mais sinon tu peux utiliser la free white et là tu vas écrire pendant une demi-heure toi peut-être que tu vas faire autre chose tu vas peut-être aller à la salle de sport tu vas peut-être faire une formation une vidéo pendant 10 20 30 minutes et ça c'est la première chose de ma journée puis après je prends mon petit déjeuner comme je te disais souvent je vais au café prendre un croissant et nouveau je prends ma free white et je me force à écrire pendant une demi-heure donc je mets le chrono tu vois là eh bien je vais mettre mon chrono comme ça je peux te montrer oula attend cela évidemment s'il se met pas en route alors timer une minute non c'est pas une minute que je vais mettre moi c'est voilà je vais mettre là je sais pas si je peux te montrer comme ça voilà tu c'est 29 minutes donc là c'est mis pour 29 minutes et là c'est bon d'ailleurs si ça t'intéresse tu as plein de choses que tu peux paramétrer moi j'utilise surtout l'apple watch pour la productivité je sais que la plupart l'utilisent pour pour le sport pour la cardio et autres mais moi c'est vraiment pour la productivité et c'est pour cela que tu vois j'ai par exemple une application pour enregistrer des choses là je fais mon podcast j'ai une application br pour prendre mes notes et puis après j'ai le chronomètre j'ai aussi une application de je vais te montrer cela de pomodoro qui est pas mal alors l'application de pomodoro elle est où on va juste la voir application et je l'ai parce que c'est une application qui est compatible avec l'iwatch ah voilà là c'est quand ton chronomètre est terminé et sinon tu peux faire des pomodoros donc tu vois pendant pendant 25 minutes je vais écrire et puis après une fois c'est son j'arrête je rebâle tout je termine mon espresso et je vais à mon espace de co-working parce que maintenant je travaille remote pour une société qui ne se trouve pas dans la ville où je me trouve pour voilà si ça t'intéresse j'habite actuellement à Delayte et je travaille pour une société qui se trouve à Sydney donc c'est pour cela que je travaille dans un espace de co-working parce que j'ai à nouveau j'aime bien avoir une séparation entre mon appartement mon home ma maison et mon espace de co-working qui se trouve à 3 minutes à pied donc j'ai vraiment de la chance mais ainsi c'est un peu deux maisons c'est pas vraiment deux maisons mais l'espace de co-working j'ai accès à 24h sur 24 c'est un passe 24h sur 24 t'en a pas mal qui font cela avant j'étais à l'espace de co-working hub hub australia maintenant c'est wotso wotso est souvent un peu moins cher c'est un peu plus peut-être jeune c'est un peu plus c'est un peu moins corporate hub australia la plupart sont un peu plus corporate un peu plus cher mais bon les deux se valent très bien et donc parfois je vais là pour mon travail je laisse souvent mon ordinateur de bureau là et ainsi je mélange pas les deux et ici c'est plus pour la détente ou bien pour faire des formations avec toi etc mais pas pour la programmation parce que je suis un ingénieur informatique et donc je fais je travaille je crée des applications plutôt j'ajoute des fonctionnalités je maintiens des applications de ma société pour laquelle je travaille et évidemment le week-end parfois ça reste un peu dans ma tête j'y pose si j'ai mon ordinateur ici dans chez moi mais si c'est dans mon espace de mon espace de co-working je sais que de toute façon je sais rien faire parce que je me force à seulement y aller si je veux vraiment y aller mais sinon je reste chez moi et ainsi je vais pas vite ouvrir mon ordinateur de mon bureau de mon de ma société et finalement après je me rends compte que ça fait une heure que je suis sur ordinateur et en réalité je devais faire d'autres choses non c'est aussi important d'avoir des time boxing et ainsi tu n'as pas mélangé parfois tu te dis voilà je vais un peu écrire finalement tu écris pendant une heure deux heures et finalement tu n'as plus de temps pour les autres choses que tu avais prévu si tu utilises le time boxing à nouveau tu vas faire par exemple tu vas mettre un chronomètre ici je vais mettre un chronomètre pendant une heure et bien pendant une heure je fais quelque chose dès que ça somme j'arrête et après c'est pour demain mais je ne continue plus donc le time boxing ça dit vraiment ce que ça en fait c'est vraiment c'est écrit très bien ce que c'est c'est pendant une heure tu fais quelque chose et dès que tu as terminé l'heure tu passes à autre chose et ainsi de suite sinon tu sais si ton temps est un peu élastique si tu crois que ton temps est illimité et bien là finalement tu perds tout à fait notion de temps et d'organisation parce que finalement on a tous 24 heures d'une journée et si tu utilises le principe du time boxing tu vas aussi privilégier la qualité et ce qui compte vraiment à nouveau comme la loi des 20 80 tu as privilégier finalement les 20% qui donnent 80% du résultat donc c'est la loi de Pareto et c'est important et finalement le time boxing c'est un peu comme la loi de parkinson donc ça dit que au plus tu as du temps qui t'est donné au plus tu apprends du temps c'est un peu comme l'eau finalement l'eau va prendre toute la place qui lui est allouée et bien toi c'est la même chose souviens toi certainement que tu avais une dissertation à faire à l'école si ton professeur te donnait deux heures à faire pour rendre l'examen ou la dissertation ou autre chose et bien tu vas prendre ces deux heures tu les revérifies toutes tes réponses s'il a été donné seulement une heure tu vas prendre simplement l'heure finalement c'est pour compresser pour 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 compresser pour concentrer on va dire le temps et ainsi tu vas vraiment avoir le jus la qualité du du temps imparti que tu t'es donné parfois je me force à aller dans un coffee shop dans un café du style starbucks et autres du style café nero prêt à manger costa et là je vais j'y vais avec mon ordinateur mais une heure ou deux heures avant que ça ferme et je me force à terminer à écrire l'article de la que je voulais absolument terminer ou bien faire autre chose ou à terminer le logiciel ou la tâche que je devais faire avant que ça ferme une fois que ça ferme ça ferme je dois reballer mon ordinateur et si vraiment j'ai pas terminé je peux toujours prendre un post-it et mettre les choses restantes à réaliser pour plus tard pour quand je rentre chez moi j'écris vite mais normalement le but c'est de tout terminer la même chose si tu prends ton ordinateur sur le chargeur voilà sur le chargeur tu connais certainement bien ça et bien tu te dis waouh j'ai plus que 10% ou 20% de ma batterie je dois vite 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 terminer cela avant que l'écran devienne noir et ainsi cette force à ne pas surfer sur internet à voir d'autres choses à faire des recherches qui ne sert à rien et puis aller dans l'onglet news de google et autres et finalement tu t'évagues tu t'éparpilles dans ton temps mais si tu te dis waouh j'ai seulement 10% je vais vite terminer tout ce que je dois faire ce que je voulais faire une priorité dans les choses importantes pour moi au lieu de gambader dans d'autres choses qui ne servent pas à grand chose c'est pour cela que le timeboxing à nouveau c'est très important d'avoir des plages horaires bien précises de temps par exemple 1h 10 minutes 20 minutes et une fois que ça sonne je passe à autre chose à l'autre chose qui était prévu comme ça tu vas jamais être en retard dans les autres choses que tu dois réaliser dans ta journée et ça va te permettre de toujours visser qualité et pas quantité sinon tu vas faire une chose pendant 5h au lieu de faire simplement les bonnes choses et je te conseille aussi de planifier ta semaine de voir comment tu peux finalement avoir le maximum de ton temps de ta semaine comment tu peux privilégier au maximum ta semaine comment tu peux obtenir comment finalement tu peux rendre ta semaine la plus performante possible d'accord j'ai seulement 7 jours quelles sont les choses vraiment ultra importantes qui vont me donner un maximum de résultats dans les choses où je vais avoir du résultat parfois c'est de l'argent parfois c'est du trafic parfois c'est de l'autorité que je parle de trafic je parle de visiteur je parle de visite je parle de nombre de personnes qui achètent mon livre si tu proposes un livre ou bien de personnes qui suivent ton cours par exemple si tu as un cours en ligne sur des milliers autres ça c'est le potentiel tu vas essayer de prendre un maximum de potentiel et donc tu te dis le dimanche soir par exemple tu te dis voilà pour la semaine d'après qu'est ce que je peux faire pour optimiser au maximum ma semaine et pour obtenir le plus que je veux obtenir donc j'ai évidemment pas beaucoup d'heures mon temps est limité et mon temps est vraiment sacré quand je perds 10 heures de mon temps c'est 10 heures de vie de perdu 10 heures qui sont mortes finalement de ma vie alors qu'est ce que je peux faire pour pour vraiment avoir tout à mon avantage de mon temps et c'est pour cela que c'est bien parfois de faire du brainstorming et ainsi utiliser le timeboxing pour pouvoir limiter tes pages horaires parce qu'à nouveau la qualité c'est vraiment gold la qualité c'est la qualité c'est la chose la plus importante que tu peux obtenir c'est jamais la quantité c'est un peu on dit souvent quand on crée un produit mieux vaut avoir un produit parfait mais incomplet qu'un produit complet mais imparfait alors continuons maintenant évidemment accomplir tes rêves et concrétiser tes rêves c'est pour cela que c'est très important d'avoir des vision boards d'avoir par exemple des posters des images à ton mur de choses que tu te dis waouh ça c'est vraiment ce que moi je veux avoir plus tard le style de maison que je veux avoir ça c'est pas vraiment le vision board que je cherchais mais le style de maison le style de choses que tu veux vraiment avoir et c'est pour cela qu'avoir à nouveau en fond d'écran sur ton téléphone par exemple et bien ce que tu veux peut-être obtenir dans un ordre par exemple moi personnellement je voulais aller en e-slode et j'avais mis sur mon ipad sur le fond d'écran de mon ordinateur le desktop sur mon téléphone également des photos de wakavik des photos d'e-slode parce que je voulais vraiment y aller et donc à chaque fois que je regardais mon téléphone mon ordinateur tu peux aussi le faire sur ton apple watch à ce moment là j'avais pas de montre de e-watch donc de montre électronique mais sinon tu peux aussi le faire et ainsi à chaque fois que tu vas voir ton device ou même dans ta chambre tu vas y penser et au plus tu vas y penser au plus tu vas te dire mais oui il faut que je téléphone ou bien il faut que j'aille sur internet pour faire des recherches moi je voulais faire un volontariat donc j'avais fait des recherches pour faire un volontariat et puis après acheter ton billet d'avion c'est un peu trop cher et bien à chaque fois le fait de voir une image d'e-slode c'est à te dire ah oui il faut que j'économise tu as envie d'aller acheter par exemple c'est ton péché gourmand c'est les pains au chocolat ou bien simplement prendre des glaces tu aimes bien les glaces les ice cream ou bien tu aimes bien les bonbons et bien tu te dis voilà je vais acheter des bonbons tu vas au magasin au moment de payer tu vois le fond d'écran de l'e-slode c'est important de aussi te concentrer parfois sur une seule chose à la fois c'est pour cela que le time boxing faire qu'une seule chose pendant un temps comprimé donc c'est du concentré mais de qualité c'est important le one thing ça va te permettre d'accélérer et de quand tu es vraiment focalisé sur une chose parce qu'on n'est pas multitâche quand tu es focalisé dans une seule chose tu vas le faire de manière beaucoup plus intense tu seras dans le flou et donc tu prendras moins de temps pour avoir un résultat encore meilleur parfois on roule au vélo et évidemment tu peux voir le paysage aussi au vélo mais tu vas pas le voir de la même manière que si tu t'es arrêté tu pourrais alors admirer tous les petits détails parce au vélo tu dois aussi te concentrer sur la route et c'est pareil pour tes tâches sur ton ordinateur et surtout les tâches intellectuelles c'est impossible de faire deux choses à la fois alors trouver son bonheur à l'intérieur de ses journées en effet pas à l'extérieur parce que à l'extérieur c'est finalement c'est les choses qui sont on va dire tu sais on parle souvent de choses qui sont intrinsèques et extrinsèques extrinsèques par exemple je travaille pour mon boulot pour gagner de l'argent pour m'acheter peut-être quelque chose une life experience donc c'est par exemple aller au japon prendre des vacances le travail c'est extrinsèque tu fais tu fais pas ton travail parce que tu adores ton travail là c'est un exemple moi personnellement j'adore mon travail mais souvent tu travailles aussi pour l'argent pour la chose en retour ça c'est extrinsèque mais intrinsèque c'est les choses que tu fais dans tes journées pas pour quelque chose d'indirect pas pour ton travail tu le fais et indirectement donc tu as de l'argent et là finalement tu vas pouvoir t'acheter du plaisir mais les choses intrinsèques tu fais quelque chose et directement au retour ça te procure du bien-être de la dopamine tu te sens bien tu aimes cela il n'y a pas d'autre chose indirecte il n'y a pas autre chose autre c'est pas pris au sandwich et bien c'est pareil dans tes journées tu vas toujours voir les choses comment tu peux trouver ton bonheur directement à l'effet direct c'est à dire ton environnement j'adore ma maison parce que j'adore la manière dont j'ai organisé ma maison parfois tu peux l'opposer de cela par exemple c'est habiter dans un bidonville tu détestes l'endroit où tu habites tu détestes la bonne lieu où tu habites mais tu te dis j'habite là je me prive de tout c'est un sacrifice pendant dix ans pendant dix ans ma vie sera horrible parce que après j'aurai suffisamment d'argent pour m'acheter la maison de mes rêves et finalement tu sais jamais ce qui va t'arriver dans dix ans donc non c'est mieux finalement de directement de trouver le bon équilibre parce que oui de trouver le bon équilibre on va dire il faut pas aller à l'extrême il faut toujours voir le bon équilibre et d'être heureux directement toujours finalement privilégier le bonheur parce que la vie on sait pas de quoi elle va s'arrêter et la vie est trop courte pour la subir même ne fût-ce qu'une journée non il faut toujours voir le positif alors la puissance des bonnes routines donc parfois c'est important de tout regrouper de regrouper toutes les tâches en une tâche et ainsi tu vas pouvoir gagner du temps parce que par exemple moi si je fais du montage vidéo si je passe un dimanche après midi à faire tous les montages de mes vidéos je vais prendre moins de temps que si je le fais une fois par jour parce qu'une fois par jour je vais à nouveau devoir allumer mon programme d'édition de vidéo je vais devoir me remettre dans le bain je vais devoir le refaire si je fais une fois le dimanche une fois groupé et j'abattre toutes les tâches d'édition de vidéo je serai vraiment dans le flot mon mindset mon cerveau sera programmé pour faire ce changement de on va dire l'édition de vidéo et ainsi tu gagneras du temps c'est un peu comme pour la vaisselle si tu groupes ta vaisselle qu'une seule qu'une fois par jour et bien tu sais à chaque fois que tu fais la vaisselle les assiettes, les couteaux, les couillères et autres et puis après essuyer si tu fais tout en une fois et bien par des flissons tu vas devoir seulement une seule fois allumer l'eau une seule fois prendre du savon, une seule fois essuyer la même chose quand tu mets ta vaisselle dans le lave-vaisselle si tu le fais pendant 5 fois par semaine sortir la vaisselle ça prend du temps remettre la vaisselle dans le lave-vaisselle ça prend du temps si tu fais tout en un ça prendra moins de temps alors se retrouver avec soi-même c'est important de se connaître c'est important de faire finalement se questionner de se parler à toi-même comme si tu parlais à ton meilleur ami devant le miroir donc parle-toi comme si tu parlais à ton meilleur ami dis-toi alors comment ça va aujourd'hui je vais bien et ainsi tu vas finalement trouver des raisonnements que tu n'aurais pas trouvé autrement bien tu peux même avoir un canard tu sais les canards jaunes les développeurs utilisent cela parfois qu'ils ont un problème informatique et ils ne trouvent pas le problème et en réalité parfois qu'ils appellent leurs collègues et qu'ils montrent leur code et où le code va donc où les requêtes vont dans leur code donc la requête va là et puis après ça va là ça va dans cette fonction là et puis après dans cette fonction là et ça retourne cela à l'utilisateur et rien qu'en expliquant cela ils vont mais oui en fait mon problème c'était cela donc rien que le fait d'expliquer mais il faut qu'ils parlent de leurs problèmes à quelqu'un pour finalement comprendre quel était le problème et là finalement ils ont simplement du expliquer à quelqu'un d'autre de manière concrète, de manière compréhensible et finalement ils ont trouvé le problème et c'est pour cela que les développeurs parfois c'est un peu gag mais ils utilisent un canard, un canard jaune pour simplement parler à leurs canards je vais un peu te montrer d'ailleurs si je peux trouver RobberDoc et toi tu peux faire pareil pour tes problèmes dans ta vie tu vas finalement parler à toi-même devant le miroir ou bien un RobberDoc un RobberDoc développeur Debugging et donc ils parlent à leurs canards ils n'ont même pas besoin d'un collègue voilà, il y a même un article sur Wikipédia RobberDoc Debugging et c'est finalement une méthode de Debugging où ils parlent à leurs canards tout simplement tu vois donc voilà tu peux simplement taper cela RobberDoc Debugging sur Wikipédia et tu trouveras cela donc voilà alors qu'est-ce que je voulais te dire d'autre parce qu'on a finalement encore plein d'autres choses j'ai encore plein d'autres choses à parler avec toi il y en a encore un peu de temps ensemble après cela donc se connaître quand tu as des problèmes et bien n'attends pas c'est pas une excuse même si tu es seul n'attends pas ton meilleur ami ou ta meilleure amie tu peux tout simplement parler à toi-même quand tu veux devant le miroir ou autre avoir une direction précise de ta vie en effet c'est important d'avoir un objectif sur le long terme de savoir exactement où tu veux aller sur le long terme de savoir voilà maintenant moi dans un an je vais avoir réalisé cela et de voir ta réalisation de manière ultra concrète et parfois pour mieux réaliser tes buts tes objectifs c'est bien de finalement te télétransporter dans un an de voir ta réussite déjà comme cela et puis aller en arrière et faire défiler les étapes jusqu'à maintenant et ainsi finalement tu vas te réaliser mais oui en effet finalement c'est cette réalisation c'est cela que je dois faire et cela et cela pour arriver à ça et parfois c'est la même chose pour voilà si tu te dis je dois avoir 100 000 euros sur mon compte en banque pour pouvoir m'acheter une maison et bien tu vas diviser ce montant et tu vas te dire d'accord combien je dois gagner chaque jour ou bien combien je dois économiser chaque jour pendant trois ans pour que je puisse avoir cette somme là d'accord je dois faire je dois gagner 2000 euros par jour qu'est-ce que je peux faire par moi-même par job comme boulot ou bien qu'est-ce que je dois faire comme prestation ou bien est-ce qu'il y a un boulot que je peux trouver en tant que salarié qui me permet de gagner 2000 ou 3000 euros par jour et là tu vas faire un brainstorming tu peux faire une séance dans un jacuzzi tu as aussi le think week ce sont ces THNK think pensez think week il y a Biggit qui faisait cela c'est pendant une semaine ou bien tu peux le faire pendant un week-end tu vas louer une cabane par exemple ou un endroit à la campagne où tu as où tu es vraiment éloigné de tout et tu vas pas prendre ton GSM ton téléphone portable pardon le GSM ça fait très ringard le téléphone portable tu ne vas pas prendre ton ordinateur non seulement des livres et tu vas prendre un carnet c'est bien d'ailleurs d'avoir un carnet en papier euh oui un carnet euh en papier euh un vrai carnet mais bon sinon tu peux aussi prendre la remarqueable qui est pas mal remarqueable c'est le plus device remarqueable euh voilà remarqueable c'est ça la remarqueable et je vais te montrer think week après ça c'est la remarqueable euh alors think week euh où on est think week je vais te montrer celle là think week euh j'avais écrit un article d'ailleurs sur pierrewriter.com pierre rwwriter.com et c'est l'article numéro 110 si tu tapes dans le moteur de recherche euh et là j'ai pas un lien j'ai vite regardé euh think week think week alors think week euh alors et tu peux réserver simplement un manoir ou autre chose et d'ailleurs là il y avait je vais te montrer en australie reservation je vais te montrer des endroits donc ça aurait été ceci c'est un autre article que j'avais trouvé how big it do it donc euh voilà think week et là sur Airbnb tu peux facilement euh voilà trouver un manoir ou simplement la campagne et cet article là euh et bien ça parle du think week et du principe de de passer finalement une semaine à réfléchir les donc les pourquoi le 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 think week est bénéfique pour toi new environment donc un nouvel environnement des nouvelles idées euh euh une date spécifique de de début et de fin alors tu vas réfléchir simplement comment je dois comment je peux gagner 3000 euros euh en tant que salarié ou bien un prestataire ou qu'est-ce que je dois faire proposer un service un logiciel combien je dois facturer combien de nouveaux clients je dois trouver et autres invite co-thinking donc voilà tiens ça c'est un short article que je te conseille de lire et sinon moi personnellement j'ai euh sur pierrewriter.com je vais te montrer là dessus ah ça doit se charger et là si je tape le numéro 110 voilà euh think week et ça c'est euh je parle là vraiment du think week pas à part et euh je parle des séances de brainstorming et je parle aussi euh euh un couple américain qui a qui l'avait fait également The Bloodsmith donc là aussi c'est un là ils ont été en couple et même avec leur chien et tous les deux l'ont fait c'est un article aussi euh assez intéressant celui-là comme tu peux voir et ils me sont postés d'ailleurs des photos assez assez chouettes et ça c'est où ils ont passé leur think week c'était dans un airbnb je pense et finalement je te propose je vous ai aussi concrété une formation vidéo que je propose là par exemple sur l'immersion profonde mais ça c'est autre chose mais c'était simplement sur le fait ici de parler de du week-end ermite d'avoir un week-end par exemple Hermite ou think week et bien c'est important quand tu penses long terme et parce que en effet tu sais ton épanouissement ta vie personnelle et avoir une vie sensationnelle ça passe également par avoir un projet un side project pour sa confiance en soi mais aussi pour sa fierté personnelle quand tu réalises des choses premièrement ça va te donner confiance en toi tu dis waouh j'ai réalisé cela ça va te donner de la notorité tu vas te créer une identité mais également ça va te donner de l'argent en retour parce que les gens sont prêts à payer sur les choses dont tu donnes de la valeur ou bien si tu résous des problèmes pénibles c'est pareil et toi et bien tu auras finalement une cause que tu te bats contre par exemple un problème tu tombes amoureux de ce problème là et tu crées des solutions qui permet de résoudre ces problèmes là et bien ça va te permettre d'avoir une vie épanouissante une vie sensationnelle tu vas rencontrer des personnes qui ont peut-être vécu de la misère et grâce à toi ils ont changé de vie et maintenant ils ont une vie magnifique et en retour ils vont te donner de l'argent et toi tu vas premièrement avoir de la gratification tu vas avoir de la sensation waouh j'aide ces personnes là tu vas avoir une vraie raison de vie une vraie raison pour laquelle tu te bats et finalement ça va monétiser ta vie également et c'est pour cela que parfois c'est important d'avoir des think weeks d'avoir des semaines de pensées d'ailleurs si tu utilises à nouveau les appareils Apple tu as Mac OS les tests comment ça s'appelle les tests versions ils ont sorti une version où tu peux faire du brainstorming facilement donc la version à l'heure actuelle où je fais cette formation avec toi c'est la version Ventura donc Mac Ventura je vais te montrer alors Mac Ventura on va regarder ensemble ça sera plus chouette alors ici Mac Ventura et là tu scroll down tu glisses ou pardon toutes mes tables voilà et là tu continues et où ça se trouve ah voilà c'est Freedom non Freeform 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 c'est une nouvelle application de productivité qui permet de collaborer d'autres personnes des stores et faire du brainstorming authoriel Freeform peut-être que leur nom n'est pas le meilleur Common Letters ici donc ça va sortir bientôt apparemment c'est pas encore sorti à l'heure actuelle mais voilà Freeform et tu as plein de choses que tu peux apprendre d'ailleurs des nouvelles fonctionnalités que Apple crée à chaque fois pour toi pour ta vie parce que tu te dis tiens eux ils ont créé ça comment ils ont eu l'idée moi j'avais pensé à plein de choses et j'avais même pas eu l'idée maintenant tu peux prendre du texte même de films de vidéos et aussi de photos et ça c'est aussi une idée très chute par exemple ici tu vois par exemple je vais prendre en photo ceci et bien là c'est un super livre tu vois je vais directement prendre le texte j'appuie là oublah pardon j'appuie là et je peux sélectionner ce texte select all en fait ça utilise la on appelle OCR donc Optique OCR Optique O-C-R Text Optique Character et puis R c'est Recognition donc OCR alors OCR OCR c'est pour voilà Optical Optical Character Recognition c'est la 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 reconnaissance la reconnaissance de caractère de manière optique Oula décidément et voilà à nouveau on parle aussi un peu de productivité dans cet atelier tu vois moi souvent je sauvegarde des sites sur pocket et j'utilise également avec la version gratuite de Zapier je synchronise pocket avec mon application OneDrop OneDrop c'est un peu plus puissant que pocket et tu peux chercher très facilement plein d'articles grâce à OneDrop et en fait ça supporte le free texte. le free texte c'est à dire que tu peux rechercher n'importe quoi en fait c'est un peu comme le moteur de recherche, c'est un peu comme le moteur de recherche personnel et tu peux rechercher n'importe quoi dans tes articles. tu vois ici on parlait de Karl Langerfeld et bien on en parlait au début de cette formation par rapport à une citation qu'il avait fait donc il est connu pour avoir été le directeur de Chanel et puis avoir fait d'autres choses de la mode et à nouveau j'ai sauvegardé son article de Wikipedia maintenant je peux directement le lire plus tard je peux souligner des choses etc. Donc ça ça s'appelle OneDrop OneDrop comme pre en anglais et Drop comme Drop c'est mettre quelque chose ou bien Drop ça peut être goutte également donc dérober. Alors continuons sur ça mais je pense que c'est important aussi de parler des ressources et d'ailleurs je voulais aussi te parler ici avec l'Apple Watch donc comme je te disais oula attend je dois juste déverrouiller simplement voilà comme je te disais j'utilise aussi BR pour prendre des notes très facilement directement j'ai une note qui me passe par la tête je la dicte évidemment tu dois avoir internet pour le faire mais c'est assez pratique sinon tu peux tu as aussi Apple te propose Apple te propose mais bon qui est assez chouette moi j'utilise sinon j'utilise record donc là tu vois je vais m'enregistrer et c'est record pour enregistrer du son et c'est très pratique et puis là tu appuies là 7 et puis après tu peux faire play et alors là ah tiens ah tu sais pas jouer tiens je pensais légère ici apparemment si tu fais play ah non pending transfert ah ça doit d'abord être transféré sur le téléphone je pense tiens mais sinon tu as l'application aussi mémo qui est pas mal à nouveau quand tu as des choses que tu dois dire et par exemple tu viens tu dois acheter quelque chose et au lieu de créer une note sur ton application de note ou bien sur ThinkStream où tu crées simplement des notes et autres et bien tu peux tout simplement dire ta note sur mémo et après tu peux facilement la retrouver sur tous tes autres périphériques et ça ça aide également alors revenons à la suite ça c'est simplement pour un peu aider ta vie et pour aussi parfois tu sais tu as plein de charges tu as plein de choses tu dis ah c'est une bonne idée ça ah je devrais aussi faire ça et finalement ça reste dans ta tête et après tu oublies tu te dis mais qu'est-ce que je devais faire qu'est-ce que c'était l'idée incroyable que j'avais trouvé ce matin et c'est pour cela que si tu dis directement ça sur ton téléphone après c'est fini tu l'as dit tu n'y penses plus et le soir et bien tu peux facilement retrouver ça dans ton dans l'application mémo par exemple avec la date tu as la date et l'heure c'est facile à trouver alors avoir une direction précise de la vie en effet c'est important d'avoir une direction précise de savoir exactement où tu vas où tu veux aller dans ta vie parce que comme on disait la vie est courte et donc c'est important de savoir exactement qui tu veux vraiment devenir quel type de succès tu voudrais avoir et aussi plus tard comment tu voudrais être fier de toi la meilleure question c'est de te dire si j'étais quelqu'un d'autre et que je lisais mon nom dans le dictionnaire de les noms propres mon nom voilà moi je m'appelle Pierre-Hory tiens Pierre-Hory qu'est-ce que j'aimerais lire de ce que cette personne a réalisé dans sa vie ah tiens j'aimerais avoir peut-être avoir été un ingénieur informatique super connu une star, rock star et peut-être avoir travaillé aussi aux Etats-Unis ou peut-être au Canada peut-être que j'aimerais avoir édité plus de livres avoir fait peut-être certaines formations aider pas mal de personnes peut-être avoir fait pas mal de volontariat également peut-être vivre un an au Japon apprendre le japonais parce que c'est une culture que je ne connais pas peut-être avoir fait plus d'espérance de vie plus émouvante etc c'est bien aussi d'avoir une bucket list mais de la réaliser et de t'ordre vers cette bucket list chaque jour qu'est-ce que je peux faire pour t'ordre et pour me rapprocher un peu plus de mes rêves des choses que je voudrais réaliser dans ma vie finalement tout est possible la seule limite qui existe c'est celle que l'on s'impose alors quoi faire chaque jour et bien à nouveau pour s'élever vers son succès en effet finalement chaque journée c'est une marche une marche c'est une étape après une autre après une autre qui mène vers la finalement la réalisation ultime que toi tu te dis waouh si je réalise ça un jour ce serait tellement génial c'est certainement plusieurs choses une fois que tu réalises cela tu peux te donner un autre objectif mais finalement c'est un peu comme écrire un livre c'est un mois après un mois après un mois après un mois après un mois tu écris un livre pour faire 20 km c'est un pas après un pas après un pas il faut pas passer à tout le processus waouh je dois marcher 40 km c'est énorme je vais jamais le faire non tu fais simplement un pas après un pas après un pas et finalement après peut-être 3 heures tu auras fait 10 km alors la puissance des oui voilà donc là on parle évidemment de regrouper toutes ces tâches pour l'édition de vidéos ou bien pour l'écriture etc tout regrouper sur un jour de la semaine et après tu abats tout cela pour gagner davantage de temps faire un petit peu oui donc ça c'est aussi important durant tes routines donc durant tes routines ne fiches que 10 minutes mais si tu veux réaliser quelque chose si tu le fais pendant 10 minutes tu auras beaucoup moins de chance de remettre à demain 10 minutes on a tous 10 minutes si on a bien un quart d'heure pour prendre notre douche pour nous déshabiller pour nous habiller on va jamais dire aujourd'hui j'ai pas envie de me déshabiller j'ai pas envie de me mettre en pyjama je dors habillé et puis voilà alors pourquoi on ferait ça pour les choses importantes de notre vie si on a 10 minutes 10 minutes c'est rien du tout et pourtant 10 minutes si tu fais pendant 10 minutes chaque jour après une semaine ça représente 70 minutes donc tu peux par exemple faire une formation ou écrire quelque chose 10 minutes chaque jour c'est un petit module un mini module et après une semaine ça représente une formation d'une heure plus une vidéo de vente de 10 minutes tu vois finalement c'est simple et à nouveau avoir une vie sensationnelle c'est finalement réaliser des choses qui te plaît tu as envie d'apprendre la cuisine italienne et bien commence maintenant chaque jour tu essaies un tout petit plat mais commence par des choses très simples c'est la même chose si tu apprends une langue étrangère pourquoi essayer d'un peu de te la frimer de te la péter en achetant des livres peut-être compliqués de Shakespeare non achète simplement un livre enfant un livre pour enfants pour les 0 à 3 ans peut-être pour les 3 à 6 ans plutôt et dans ce livre là tu vas apprendre du vocabulaire très simple et puis après tu vas regarder des dessins animés pour les enfants tu vas apprendre comme cela comme si tu étais un enfant parce qu'en effet quand tu apprends une langue étrangère c'est exactement comme si tu étais un enfant et si tu fais cela petit à petit et bien ça va t'amener vers une vie sensationnelle finalement le plus dur c'est de savoir exactement ce que tu veux et puis bien organiser sa vie ça aussi c'est un peu difficile parce que on a finalement tu sais l'organisation de notre vie on a tous 24 heures dans notre journée on parlait du time boxing c'est pour cela que c'est important de finalement être un peu strict à être soi-même maintenant ici et bien à nouveau je vais juste te montrer mon application de Pomodoro que j'utilise power focus je sais pas si tu vois voilà power focus et là je vais mettre 25 minutes oula pardon 25 minutes je vais faire sur start oh apparemment il y a besoin de mon téléphone ça c'est un peu embêtant mais sinon tu peux simplement utiliser et bien les timer là j'ai 10 minutes et pendant 10 minutes je fais quelque chose je faisais un podcast avec ma copine et ça prend d'accord 40 minutes en général le bavardage ça dure 40 minutes il faut bien prendre le temps un dimanche 40 minutes et finalement c'est c'est chouette parce qu'on parle souvent énormément en sorte de conversation très intéressante et on se dit mais pourquoi pas le faire durant un podcast alors on va parler des choses un peu moins intimes mais ainsi on utilise notre temps aussi pour faire quelque chose qu'après ce sera un podcast qu'on publie on sera fier ce sera un projet de couple que l'on publie sur internet et ça s'appelle PNL podcast et finalement c'est quelque chose comme ça que toi aussi tu peux réaliser alors là on a jusqu'à maintenant on a déjà publié 44 épisodes et chaque dimanche tu te dis voilà je fais un podcast et finalement souvent c'est une demi-heure mais en réalité on parle pendant 45 minutes très souvent parce que c'est tellement chouette on adore vraiment le sujet on choisit un sujet qu'on sait que tous les deux on a des choses à partager donc ainsi on ne doit même pas préparer le sujet parce que c'est un sujet qui nous intéresse un sujet où on sait que peut-être c'est un sujet qui est un peu peut-être apolémique pour nous c'est un sujet où on aime bien débattre ainsi on aura plein de choses à dire et quand tu es deux personnes ou même trois et bien c'est une conversation donc ça ça coule tout seul c'est un peu comme si tu étais ton meilleur ami ou ta meilleure amie à la terrasse dans le café tu vas pas préparer la conversation que tu vas dire à ton ami ou à ton ami et bien c'est la même chose quand tu fais un podcast avec un invité finalement ça coule de source voilà pour ta vie sensationnelle finalement c'est pareil si tu sais exactement ce que tu as envie finalement l'organisation ça demande un peu de volonté ça demande un peu de changer la manière dont tes habitudes sont actuellement mises mais si tu te dis j'ai une famille je ne saurais jamais faire ce que j'ai envie de faire pourtant c'est un projet qui me tient vraiment à coeur réveille toi peut-être une demi heure plus tôt une heure plus tôt essaie de dormir dans une shop où il fait complètement noir ou bien de mettre un masque pour les yeux ainsi tu as augmenté ta qualité de sommeil et peut-être que tu pourras ainsi te réveiller plus tôt etc moi je te souhaite tout le meilleur sur ce j'espère que cet atelier va t'être utile et nous on se donne rendez-vous pour un prochain atelier à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt